Sous-titrage Société Radio-Canada Non, j'en ai pas pour longtemps. Vous allez voir, c'est assez amusant. Alors voilà, ça c'est une lettre que j'ai reçue avant-hier. Dossier suivi par Sébastien Maugier. C'est bien beau ? Cher monsieur, nous sommes dans le cadre de vous informer qu'après l'étude de votre dossier, nous ne pouvons accepter votre demande d'assurance dans le cadre de notre contrat standard. Votre dossier a été transmis à notre étude de contrat niveau 2 qui permet d'étudier les candidats présentant un risque de santé aggravé. Sébastien Maugier. Nous sommes dans le regret de vous informer qu'après l'étude de votre dossier au contrat niveau 3, nous ne pouvons accepter votre demande d'assurance. Mais moi aussi, j'ai beaucoup ri. Au sein du pool des risques de santé très aggravés, votre candidature a été déclarée irrecevable. Alors je suis impatient d'avoir mon courrier de demain, parce que je me demande si je serai encore vivant. Alors cette histoire d'avance, je ne sais pas si je vais le faire, mais au cas où, je voudrais votre avis. Voilà. Euh, homme jeune, aimant jazz, sport, cinéma, peinture, aimerait rencontrer femme seule pour sortir et discuter. Homme jeune, vous êtes sûr ? Ben, c'est pour pas dire jeune homme, je suis pas un jeune homme, mais je suis un homme jeune. Retraité peut-être ? Oui, on traitait depuis peu. Ben, retraité depuis peu, c'est pas mal. Et pour le reste ? Pour la femme seule, vous dites pas d'âge ? Blonde. Regardez, c'est mon certificat d'études que j'ai réussi à obtenir pendant la guerre. Vous savez, j'ai une très très bonne mémoire. Je me souviens d'une chanson que ma mère me chantait quand j'avais un an. Je vous la chante. Non, non, écoutez, je suis désolé, mais il vaut mieux que je vous parle franchement. Oui. Je viens de rencontrer une femme avec qui je m'entends très bien. Elle est terriblement jalouse. Ah. Alors ? C'est plus ça, c'est qui ? Bonjour. Excusez-moi, je suis un peu nerveux, j'ai pas l'habitude de ce genre de rendez-vous. En plus que je sais. En fait, c'est la première fois que je... Mais vous êtes une très jolie femme, pourquoi regardez-vous les annonces ? Vous avez sûrement une flopée de prétendants. J'aime bien lire les annonces et imaginer les gens. Je lui ai toujours dit qu'un jour, j'en choisirai une. Et que j'y répondrai. Vous êtes une aventurier. Vous n'êtes pas veuf, quand même. Non, pas du tout. Parce que moi, je suis veuf. Oh, je suis désolée. Bon, mais non. J'ai perdu ma femme il y a un peu plus de dix ans. Je suis désolée. Ouais, ouais, c'est pas de bol. Vous avez des enfants ? Non, non, non. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis professeure d'histoire. L'histoire-géographie, mais... Ma spécialité, c'est l'histoire. Et vous trouvez qu'on peut enseigner l'histoire, oui ? Ben oui, quand même. Il y a des dates, des faits. Et bien moi qui suis né il y a un bon bout de temps, trop longtemps peut-être, à votre goût, ben je pense qu'on ne doit pas enseigner grand-chose. Écoutez, nous ne sommes plus des adolescents. Alors on peut se permettre de se parler franchement. Oui. Mais même quand on n'est plus adolescent, c'est toujours un peu délicat, cette histoire de premier baiser. Alors ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, bien entendu, ben c'est de vous embrasser maintenant. Moi ça me ferait très plaisir, et comme ça ce serait fait, et on sera beaucoup moins énervé. mais aussiМы aussi, Et on va le pied,